La petite ville de Coya est à 50 kilomètres du brouhaha de la capitale, Conakry. La majorité des habitants ici n'ont pas l'eau potable et de l'électricité seulement un soir sur deux. Qu'à cela ne tienne, de plus en plus ont la télé-satellite. Pendant que les femmes cuisinent à l'ombre de l'antenne chinoise sur un feu de charbon de bois, les enfants s'amusent à imiter les stars de Kung-Fu. Les forfaits du fournisseur chinois Star Times proposent des chaînes africaines, européennes et des émissions conçues à Pékin. Traduit en anglais, en français et dans un nombre grandissant de langues africaines. Star Times, c'est une chambre que je l'ai aimée beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce que Star Times, il y a beaucoup de chéries. Il y a des films de karaté, mais... Les Africains raffolent des téléromans et des films de karaté offerts par Star Times, mais c'est le prix qui rend le fournisseur chinois irrésistible. Moins cher, très, très moins cher encore. Yamoussa a payé seulement 45 $ pour l'antenne et le décodeur, un équipement que Star Times offre parfois gratuitement. En Guinée, l'abonnement mensuel le moins cher coûte 9 $ par mois. On peut aussi s'abonner pour une seule journée ou une année. La vision de Star Times, c'est de permettre à chaque famille africaine de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir. Donc, du coup, nous avons des bouquets qui sont déjà taillés à leur revenu, quel que soit leur revenu. L'objectif officiel est de permettre aux Africains de rattraper la planète numérique. Nous, nous pouvons, disons, réduire la marge de profit tout en donnant des décodeurs aux clients afin de réduire cette fracture numérique. Des prix imbattables ont aussi permis à la marque Techno de devenir le plus gros vendeur de téléphones intelligents en Afrique. Dans ce quartier de pêcheurs à Conakry, même des adolescents de familles modestes ont un cellulaire. On peut trouver les appareils à bas prix, comme ça, pareil, mais ça ne peut pas faire un an ou quelques mois. Ces jeunes passionnés de basketball passent maintenant plus de temps à jouer au ballon sur leur écran que sur un terrain de basket. À l'aide de cadeaux et de gadgets électroniques comme ce petit éventail, une armée de jeunes employés se promènent dans les lieux publics pour promouvoir les marques Techno. Etel est la bannière bas de gamme de l'entreprise. On fait un marketing énorme. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la commune, vous pouvez voir dans la capitale les panneaux de Techno un peu partout. Le département qui s'occupe de la vente au détail. Monsieur Souma a été un des premiers jeunes vendeurs de Techno en Guinée au tout début. Au départ, franchement, je n'y croyais pas. Parce que tout le monde se dit que les Chinois envoient des trucs qui ne sont pas garantis. Donc, on se dit que ce n'est pas bon. Et qui brise facilement. Facilement. Et en moins de trois mois, six mois, c'est fini. Vous allez réacheter encore un nouveau produit. Donc, personne n'y croyait. Techno a vendu 50 millions de téléphones mobiles l'an dernier en Afrique, ravissant le premier rang à Samsung et très loin devant Huawei et Apple. Et voilà comment on a contaminé toute l'Afrique, en fait. Donc, avec les bas prix. Avec, toujours avec les bas prix, par rapport aux autres bienfus. Techno a vite compris que pour beaucoup d'Africains, la première qualité d'un smartphone est de faire de beaux selfies. Les caméras des téléphones ont été améliorées afin de s'adapter aux peaux noires. Techno fait des jolies photos. Je fais un sensu, vous allez voir. Fatoumata avoue que les téléphones abordables et les programmes de Star Times ont amélioré son opinion de la Chine. La culture chinoise, leur balaie, les trucs là, que moi j'aime beaucoup. J'aime regarder. Quand ils font des carnavals là, j'aime beaucoup ces trucs. Donc, vous en connaissez plus sur la Chine maintenant ? Oui, oui, j'en connais plus. Il y a une présence chinoise aujourd'hui dans les salons, dans les cœurs des Guinéens. Cet analyste politique estime que la Chine réussit, avec ses écrans bon marché, à influencer l'opinion des Africains. Oui, ça marche superbement. Ça change de paradigme. Si avant, on percevait la Chine comme étant un pays pauvre, un pays émergent, ces chaînes de télé-là diffusent plutôt cette Chine, cette Chine qui est aujourd'hui une puissance. Ah là, je peux t'acheter un téléphone. Ce père de cinq enfants touche environ 40 dollars par mois. Il peine à payer les abonnements de deux smartphones et de la télé numérique, même à des prix dérisoires. J'aime les Chinois tellement. Je l'aime. Tellement. Parce que c'est par rapport à les Chinois qu'on a eu beaucoup de choses ici, des moins chères. C'est le vrai danger, ce qu'on a dit. Ils utilisent l'économie pour influencer la culture des pays en voie de développement. Cet agronome et son épouse, qui travaillent en communication, craignent de plus en plus l'influence de la Chine dans leur pays et dans leur vie. Il y a un danger, au moins d'aliénation culturelle dans un temps ou dans l'autre. Est-ce que tu as appris des choses sur les Chinois ? Beaucoup. Le véritable danger que nous constatons est que nous ne pouvons pas freiner leur avancée, surtout, surtout, leur programme. Le contenu qu'ils nous envoient, on ne peut pas aussi les disséquer. Nous dirons qu'il y a un grand danger à l'avenir, surtout pour la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada